C'est un exploit historique, un rêve devenu réalité. La foule en lien s'envahit la pelouse du stade de Châtellerault. L'USC Chauvigny vient d'éliminer les professionnels du Havre, joueurs du Ligue 2, au tir au but. Cette qualification, ils la doivent notamment à leurs gardiens. Tout le long de la rencontre, ils arrêtent les différentes offensives des ciels et marines. Au tir au but, il devient définitivement le héros du match. En stoppant deux pénaltys, il permet la victoire des 100 et or, 4 à 3. On va dire que j'ai fait le taf sans aucune prétention, donc je suis très content pour la qualification. Mais c'est avant tout l'histoire d'un groupe, d'une équipe, d'une ville. Trois divisions séparent les deux équipes, mais sur le terrain, le combat est serré. Des occasions nombreuses pour le Havre, un but Chauvigny a refusé pour une position de hors-jeu. Le 0-0 perdure tout le long du match. Grâce à une défense solide et un milieu de terrain bien assuré, l'équipe garde le cap. Beaucoup d'émotions pour l'entraîneur. Beaucoup de choses pour tout ce club aujourd'hui, toute une ville. Je leur avais demandé d'être extraordinaire. Ils l'ont été pendant 90 minutes et ils l'ont été pendant les pénaltys aussi. Je suis fier de mes gars, fier de ma ville, fier du club. En 2010, le club de Chauvigny s'était qualifié pour les 32e de finale en éliminant Châteauroux avant de perdre face au Mans lors d'un match mythique. Feront-ils mieux cette fois-ci ? Tout reste à prouver.